Oh, ça fait penser à un film ! Regarde, regarde, regarde ! Ça fait comme dans le film, tu sais que le clown, là, quand il fait coucou dans le champ de blé ? Ah oui ! Tu vois ? Coucou ! C'est pareil ! Ah, je le regarde, attends ! Il faut que je fasse pareil. Attends. Comme ça, et là... Voilà, comme ça, et là, coucou ! Coucou ! Ça fait tout pareil ! Oh, ma dentrice ! Ah, Gigi ! Ben, ça va, et toi ? Ben oui, tiens, bisous ! Fais un bisou ! Mouah ! Mouah ! Alors, mais oh, qu'est-ce que... T'as cramé ? T'as pris le soleil ou quoi ? T'as cramé sur toute la joue, là ? Ouais, ben alors, ça, je te raconte. Je suis rentré chez moi, tu sais, suite au burger, là, tu sais, le fast-food, là, qu'on a nettoyé. Il y a trois jours, ouais, mais on parle pas. Ouais, on me pisse, et tout. Je suis rentré chez moi, et en allant me coucher, j'ai senti comme si ça me picotait, ça me grattait sur la joue. J'ai été voir le tout-bib le lendemain, il m'a dit, putain, vous êtes cramé au deuxième degré. Hein ? Ah ouais, ben oui, du coup... Du coup, j'ai une pommade, maintenant, une espèce de biafine, là, que j'appuie tous les gens, maintenant. Pas rangé, dis donc, qu'un, regarde-moi ça ! Ça coûte et tout ! Ben ouais, je sais bien. Ce que ça coûte, c'est que c'est bon signe, hein, mais... Oh ! Ah, je suis immonde, là ! Oh là 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 ! Tu dois pas couvrir ça, là, avec le ménage ? Ben, je sais pas, il m'a dit, j'ai eu juste la biafine, et puis la pommade, et puis... Oh là 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 ! Et t'as rien fait, tu t'es pas brûlé avec le four, les conneries, là ? Ah non, non, je t'ai dit, c'est en rentrant chez moi, et je me suis... Je sais pas, j'ai chanté comme un picot de ment, tu vois, en me lavant, en me douchant avant d'âge... Je te l'ai dit, tu n'aurais pas dû t'attaquer à Spalter Gay, je te l'ai dit. Toi, t'es comme ça, toi, t'as le feu en toi, mais il faut pas, parce que forcément, tu vois, là, t'as cramé, par contre, je te le dis. T'as le feu en toi, mais là, t'as cramé. J'ai bien vu ce matin, avant d'âge. Oh mon dieu ! On va falloir faire attention. Putain, c'est horreur. Et toi, Gigi, ça va ? Oh, t'as un nouveau balai ? Ouais, t'as vu ça ? C'est Georges, il nous a filé ça, il est en bambou rigide et tout. Il est revenu, ça quoi ? Il est souple. Ah ouais, ouais, putain, il est bien du verre. On va repartir, bah tiens, reprends-nous. T'as vu ça ? Oh, que tu taux que ça te souplesse ? Oh bah, eh, regarde. C'est flexible, t'as vu ? Ah bah là, regarde. Oh bah là, oh. Oh, comme c'est agréable. Bah, t'as vu ça, ça change. Ah bah, oui. On a d'autres matos, peut-être ? Non, je ne savais pas. Non, apparemment, on a juste le truc. Ah ouais, juste le balai, c'est l'art. Par contre, on a toujours les espèces de balais de nuages. Non, on ne les utilise pas, ces balais de merde. Bah, vas-y, viens, on va regarder un petit peu. Oh, moi, ils m'ont dit, écoute, vous devez nettoyer, comment ils appellent ça, une galerie ? Une galerie d'art, ouais. Ah bah... Oh ? Il me dit un truc, ça, là. Oui, c'est pas les trucs d'horreur, là ? Si. Dans quoi, déjà ? Oh, je ne sais plus. Oh ! Ouais, voilà, là, je vois mieux. Oh ! Mais putain, t'as pas entendu ? Non. Ça par... Ça a parlé ? Bah non, 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 il y a eu... Bah moi, ça a parlé. Ça m'a dit encore nettoyer. Nettoyer encore une fois. Ah bon ? Oui. Oh ! Oh là, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Eh ben ? Bah là, tu veux que je te dise ? Ils ont essayé de chourir des trucs, ça a mal tourné, puis c'est tout. Oh bah, je vois ça. Rooks Kips. Lolo. Oh, t'entends ? Mais putain, ça fait quelle taille ? Bah, il est très bon que jouger des petits cheveux, là, franchement. Il a une sorte de Razer où j'ai... Laisse ma tête ! Laisse ma tête ! Hein ? Oh ! Ah oui, d'accord. Ah bah oui, là, il s'est passé. Il s'est envoyé en l'air, lui, hein. Il s'est envoyé en l'air, lui. Bon, non, je pense pas. Il y a des étages de son partage. Attention, tu marches dans la merde, disons, je suis... Mais c'est pas possible qu'il y ait partout comme ça. Tu marches dans la merde, Béatrice, enlève tes bottes. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous ces... Oh, là, tu marches dans la merde. Il y a quoi, là ? Oh là... Oh ! Ah bah, il y a une broyeuse. Ça a parlé ? T'as parlé ? Ouvrir la pote, ça a parlé. T'es sûr que t'entends pas des choses, toi ? Elle parle pas, la porte, hein. Tu racontes quelque chose, hein. Il m'est arrivé des trucs ces derniers jours. Vas-y. Bah, j'ai l'impression que j'entends des voix, justement. Ouais, depuis la dernière fois, là ? Bah, depuis la dernière fois. La dernière fois, tu te rappelles, je sais pas si tu te souviens, je t'ai dit que... Attends, on va ouvrir par là. Mais tu m'as dit que ça... Oh ! Eh, mais... C'est ce que je suis, c'est tout, mais je suis... Bonjour, oui, je suis. Mais c'est quoi ? Goodbye. Et oui, je... Oh ! Oh là 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 là... Bon, gros, si tu veux, je t'explique. Voilà, faut pas tout une... Non, attention, attention, ça prend mal à la fête, attention. Bon, si j'attends, je vous ai vu, maintenant, il m'a parlé le truc, là, qui s'est dit que ces conneries. Ah ! Tu vois ? J'ai raconté que moi. J'ai raconté ce qu'il m'a dit. Bah, viens, on va mettre les trucs, on va les dégager, déjà. Ah, il y a une porte, attends, attends, viens, on va le checker avant. Oh ! Malheur ! Malheur ! Qu'est-ce que tu as fait ? Bah, écoute, hein... Mais faut pas faire ça, t'es folle ! Ah bon, pourquoi ? Bah, parce qu'il m'a dit l'exorcisme que ça portait malheur. Oh là là... Bon, bah, je vais être immolé de la tronche, à force, moi, ça va pas continuer. Bah, là, tu vas cramer, et puis je vais te dire, on ne pourra plus te récupérer, hein. Non. Bon, viens, on va aller visiter un peu. Bon, en gros, je te rends compte ce qu'il s'est passé. Je rentre chez moi tranquille, tu vois, comme d'hab. Tu sais, ma fille part rentrer sur le moment, je dis, c'est pas grave, je vais faire un manger, tu sais. Je prépare en avance, tu vois, moi j'aime bien. Ça va pas bien de faire pour comme ça, ici, en plus, il est de dos. Non, mais t'as vu la superficie, s'il te plaît ? C'est grand. Mais il y a encore une porte, là ! Oh, mon dieu, qu'il est l'est ! Mon dieu, qu'il est l'est ! C'est poteau qui voulait changer de voiture, Béatrice. Oh, bah tiens, eh, attends, il n'y a pas les clés là-dedans ? Eh, bien, en plus, eh ! Bon, les cracres, mais... Oh ! Eh ! Il est ! Attends, il y a une autre porte, là encore. Par contre, je peux savoir le nombre de portes qu'il y a ? Non, t'es-tu ? Eh, mais ils aimaient bien s'envoyer en l'air, hein, les gens. Oh, là, oh, là, oh, là ! Qu'est-ce que c'est donc, c'était celle-là ? Avec la bougie, la citrouille ? Taux ? La taille du truc ? Il y a encore une autre porte, là ! Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as voir. Je parle d'un serial killer. J'ai entendu quelque chose dans le back. J'ai peur. Il y a eu un serial killer. Un serial killer. Oh ! T'as vu ? C'est très bon, Béatrice. Oh, là, là ! Merci. Merci. Oh ! Euh... I'm going to check it out. Euh... Il y a quelque chose qui est revenu ? Non. Bah, un serial killer, apparemment. Je sais pas, ça parle d'un serial killer. Mais lose in the city. Lose. Euh... Perdu dans la cité ? Perdu dans la ville ? Voilà, c'est ça, hein. Ouais. Et du coup, il était parti à sa recherche, en gros. Bah, je crois qu'il l'a trouvé, hein. Bah, là, il l'a trouvé, hein. Bah, je crois qu'là, il l'a trouvé, hein. Bah, je crois qu'là, il l'a trouvé, hein. Est-ce que je... Oh, mon Dieu ! Il y a partout. Moi, j'en peux plus. Bon, on peut ouvrir, là ? C'est fermé. C'est fermé ? Ouais. Bah, viens donc, bah... Ah, attends, il y avait d'autres portes. Non, c'est pas la fin, il y a une autre porte. Il y a des poubelles, ici. Oui, ils sont bien contents de mettre les poubelles en sachet, mais... Oh, il y a du catana et tout ! Oh, ça, ça peut nous servir en cas de pépin, je te le dis. Du catana, ah, oui. Oh, viens d'où, il y a une porte. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je peux plus, hein. Oh ! Crevez, hein. Et je vais faire une crise cardiaque. Que force, là, mon Dieu, hein. Mais on a qu'à mettre l'écorce sous vitrine, ça, ça leur feront des trucs à regarder. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, regarde, ça recommence ! On dirait que c'est boudin. Oh, là, là. Ça, c'est le garage, ça ? Bah, là, c'est le garage, je te le dis, hein. Donc, je vais... Bon, bah, viens, on va nettoyer, puis comme d'habitude, je te raconte, hein. Ouais, ouais. En gros, j'étais avec ma fille. Ouais. Ma fille, elle était pas encore rentrée, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. J'ai été faire un manger en attendant, comme ça. Putain, il me fait peur, lui. Je veux de le descendre, tu vas voir. Non. En gros, j'y vais et tout, je descends, machin, je fais à manger. Tranquillou, tu vois. Là, j'entends la porte qui s'ouvre. Je dis, ah, salut, Sylvie, comment tu vas et tout, tu vois. Et, euh, pas de réponse. Uh-huh. Je descends. La porte était ouverte. Ouais. La porte, elle était ouverte. Ouais. Mais je te dis qu'il n'y avait personne dans la maison. Tu crois ça ? Il n'y avait personne dans la maison. Elle est rentrée bien après, elle était chez une copine, tu vois. Ouais. Oh ! Mais t'entends pas ? Hein ? Mais t'entends pas ? Dis, là, je l'ai entendu, là. Il est dans ce genre. On va tout foutre à cramer parce que moi, c'est plus possible. Bah, on n'a pas trouvé l'incinérateur. Non, bah, on n'a pas trouvé. Bah, tiens, l'incinérateur, tu veux que je te le monte ? Tiens. Tiens. C'est le broyant. Allez. Hop. Qui veut de la compote ? C'est parti. Bah, là, c'est pas de la compote, là. Ah, je te le dis. Donc, du coup, j'étais en train de faire à manger, machin, machin. Ouais. Je me pose devant une série. Et du coup, j'entends une voix et tout le bordel me parler. Du coup, je fais, qui est là ? Et pas de réponse. Je me lave et tout. Après, j'ai décidé d'aller me coucher. Tu vois, après la série, moi, je vais me piéuter. Ouais, bah, ouais. Je vais me piéuter, ma fille rentre, blablabla. J'entends parler dans la nuit. Tu vois ? Ouais. J'entends vraiment parler, parler, parler. Mais tu vois, des petits chuchotements. Pas audibles. Enfin, tu peux pas comprendre ce qu'il dit. Tu vois tellement... Ouais, ouais. Tout d'un moment, j'ai entendu dire, je sais ce que tu as fait. Alors, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Alors, du coup, euh... Rien de reprocher ? Au moins que c'était le gars qu'on a foutu dans le... Tu vois, dans le truc, là, merde. J'oublie le nom. Comment il s'appelle, ce con ? Tu sais, la belle truc que tu as jeté dans la flotte, là ? Ouais. Au moins que c'était ça. Donc, du coup, j'entends, je sais ce que tu as fait. Moi, j'ai rien fait, putain, tu vois. Je commence à paniquer et tout. Je me lèves, je veux voir ma fille, voir si elle était pas sur Skype. tu sais des fois j'entends parler sur skype et puis tu as un copain qui parle une connerie tu vois et j'entends siffler maintenant t'as entendu comme un sifflement ouais ouais j'ai entendu siffler on n'est pas tout seul ou quoi pas tout seul ou quoi je sais pas moi ça me je suis pas bien là non mais moi non plus je s'y flotte le possible donc du coup pour finir j'ai entendu des voix et ça fait plusieurs jours j'entends des voix pas tout expliqué j'ai a fait venir l'exorciste et il m'a dit qu'il fallait pas trop que j'en parle parce que il faut que je protège mon entourage moi je sais pas si j'ai pas de gosse ni rien pour l'instant t'en veux pas c'est ça pour l'instant du moins ouais parce que je suis encore un petit peu trop jeune selon moi beaucoup trop jeunes tu es trop jeunes 10 mois et redis moi ton âge là c'est que ma mémoire écoute quand j'ai commencé tu sais avec toi et martine j'avais 19 ans maintenant j'en ai 29 pour avoir deux ans la fleur de l'âge non pour moi c'est trop jeune pour moi encore d'avoir des enfants c'est vrai tu as raison c'est vrai tu as raison c'est quand même jeune mais bon toi je sais pas quel âge tu as eu ta fille c'est moi je l'ai eu tôt ouais non 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 je lui ai eu à 25 ans ah ouais bah tu vois moi qui c'est peut-être qu'à 25 ans j'aurais après tu vois tu ça l'amour tu peux pas contrôler un béatrice ça tombe dessus paf tu vois ça tombe dessus comme un cheveu dans la soupe ah bah après je vais pas te mentir le à le plus relou c'est quand même l'accouchement on va pas se mentir tu sais moi j'en ai vu toutes les couleurs du noir du bleu du rose du jaune du rouge tu vois toutes les couleurs j'ai tout surtout du rouge apparemment ce qu'on m'a dit enfin ouais 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 beaucoup je peux dire ça s'est pas bien passé et ça je vais te raconter à l'année en bas ça s'est pas bien passé écoute déjà 4 kg qu'elle faisait imaginons de dieu on voit le poulet fermier toi bah c'est la sortie d'un poulet fermier 50 ans quand tu veux sortir ça d'un orifice enfin bon bah justement c'est qu'il n'est pas sorti par ce orifice là j'ai envie de te dire béatrice ah bah moi les sorties ah bah moi les sorties en mode alien ils m'ont ouvert le bidon c'est à ta fille césarienne j'étais un petit peu tu sais comme dans alien comment il s'appelle celle-là ouais il plaît hors d'un roi le replay ouais c'est ça que c'est ça ah ouais t'as un peu tu un petit peu comme ça tu vois ils m'ont ouvert en douleur donc trop mais bien trop gros tu m'as jugé le machin toi bah qu'est-ce que tu vois c'est pas vrai ils m'ont regardé je te jure ils m'ont regardé ils m'ont il me regardait tout fait un bon oh j'ai pas envie de prendre les les boyous c'est de la merde je sais pas nous c'est des boyous j'ai envie de prendre des non j'en ai mis sur le mur j'ai envie de prendre des caisses pour les petits trucs les gros trucs on les ramène mais le reste écoute au pire on prend plein de seaux en attendant on peut nettoyer tout autour un peu partout pour pas marcher dans le sang je sais pas ce que t'en penses ouais vas-y on fait comme ça donc du coup ils m'ont dit écoutez madame Ginette il faut qu'on vous dise quelque chose vous allez pas pouvoir accoucher normalement alors déjà avec la chance que j'ai tu t'en fait comment ça et tout césarienne obligé en plus elle avait le cordon ombilical autour du cou ah oui d'accord 4 kilos tout était fait pour que je crève je te le dis ça s'est pas bien passé ah bah je sais que ma peau je t'encourage pas à accoucher là je le sais je sais bien que t'as peur là du coup j'ai l'honnêteté de te le dire au moins tu vois ouais je préfère être honnête avec toi tu vas en chier soit ça va bien se passer tu vois pouf comme une lettre à la porte qu'est ce qui s'est passé avec ma cousine ma cousine laisse tomber 20 minutes top chrono elle arrive paf elle perd les eaux elle me l'expulse c'est ça limite si elle l'aurait pas expulsé contre le mur je te jure comme un lance roquette le truc et UPS paf je te jure et puis là il avait pas de frein de douane il est parti d'un coup et on par contre le seul truc c'est que ça s'est bas et s'est fait arracher en deux ans ah bah forcément le doux de comment je pourrais t'expliquer ça en étant pas pas trop temps je suis pas envie de te choquer oh mais j'ai pas tes mots vas-y bah vu qu'elle a expulsé ça d'un coup si tu veux ouais ça n'a pas le temps de se contracte se décontracter à 100% bah ouais voilà du coup c'est parti en escalope quoi ça s'est déchiré en bas ils ont dû la recoudre ah ouais ouais d'accord ok je jure ah oui ils ont dû la recoudre donc c'est pas hyper bien passé pour elle la pauvre elle en garde des séquelles la pauvre des cicatrices comme un ballon de boudruche je vois mais elle s'est fait éclater ou cas de dire oh ça fait penser à un film regarde regarde ça fait comme dans le film tu sais que le clown là quand il fait coucou dans le champ de blé ah oui tu vois coucou c'est pareil ah je le regarde attends faut que je fasse pareil attends comme ça et là ça et un coucou ça fait tout pareil en fait donc j'avais 20 ans la fleur de l'âge tout ça tout ça tu vois oui et puis il va fermer sa gueule l'autre par contre mais comment ça se fait qu'il normalement c'est quelques secondes après la mort que je décédé décédé un mais il veut pas il résiste le bordel il veut pas crever le coup de façon quand il se passe dedans je peux te dire de façon que si tu veux qu'on fasse de la tête on va pas les garder bah moi je garde pas ça moi je garde pas ça non plus comment qu'ils font des recherches non 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 ça dégage donc du coup mire pour jeter les caisses après ma béatrice ouais bien sûr je vais en chercher d'autres donc en gros j'avais 20 ans la fleur de l'âge tout ça tout ça je rencontre un homme tu vois j'étais en discothèque je sais pas j'arrive plus là j'arrive plus du tout j'étais en discothèque tranquille je discute ça papote ça bavarde machin moi et là tu vois je danse je danse tu sais les danse ça au début avec les copines et tout puis après il ya toujours la musique un petit peu olé olé oui et là bas du coup vient la musique olé olé et là t'as un jeune homme très charmant qui s'approche de moi et tout tu vois très charmant très charmant et tout les yeux bleus tu vois des cheveux noirs et tout pour cette beauté un mon dieu c'était assez je me rappelle il venait des îles tu vois donc du coup voilà vient de la danse un peu olé olé que là je vois un beau jeune homme qui s'approche de moi tout ça tout ça tu vois donc on discute on papote et puis bah tout se passe bien tu vois vas-y se passe le lendemain tu vois bah après on se reparle pas forcément tu vois on a juste danser basta ouais le lendemain je retourne à cette soirée avec mes copines tu vois faire un peu la bringue et tout ouais là je le revois oh je le revois et tout donc je vais voir mes copines je leur dis vous savez qui c'est à fond mais tu sais pas qui c'est et tout il a enfin il est arrivé c'est un nouveau dans la ville et tout je fais ah bon et elle me fait ouais ouais il y a plein de filles qui sont attirés par lui et tout je crois bah tu vois il doit déjà avoir son casse-compte à lui tu vois il a déjà son 4 heures je me dis donc aucun intérêt d'aller le voir d'aller le fruit oui c'est clair et puis du coup il revient danser vers moi tout ça on tape la discute pote pote machin et puis là il me donne son numéro tu vois et ben encore il me donne son numéro et tout va bien alors on on décide de se revoir tu vois en dehors de cette discothèque cette soirée ouais ouais on décide de se revoir et tout de là bah forcément on boit un verre ou boîte de verre comment tu vas ça va bien et toi et puis à l'époque je veux dire le sexe c'était pas comme maintenant on mettait du temps avant de passer à l'actin faut pas déconner on remontait pas le meuble à l'envers tu vois ce que je veux dire bah m'oblique et donc ah bah je te le dis ah je te le dis et donc du coup on se revoit plusieurs fois et tout puis tu vois on voit que ça accroche entre eux ça marche tu vois ça comment on dit ça ça match ouais ouais ça match ça match ok faut que je retienne donc du coup tu vois ça se passe bien machin bon bah viens la fameuse soirée tu t'en doutes ouais le fameux comme ils disent déjà le date le date ouais le marrant ça donc voilà le voilà petit restaurant et tout c'est lui qui m'avait payé le resto j'avais ridicule et galant et tout alors pour un bel homme comme ça moi j'ai pas dit non tu vois plus j'ai trouvé très beau moi j'étais contente tu vois donc très gentil tout ça tout ça on discute en plus il avait le même âge que moi tu vois ça s'est bien passé et bon bah vient la soirée la soirée à ce moment là donc on décide bien évidemment de se mettre ensemble c'est pas comme tous ces cons maintenant tu sais où c'est un coup d'un soir là je t'en foutrais moi un bordel maintenant tous et donc du coup bon alors on décide de sortir ensemble tu vois tout se passe hyper bien machin et ça a duré je vais pas te mentir ça a duré 5 ans et quand même oui c'est un camp 5 ans avec ce bel homme je te jure qu'il était beau enfin ma foi dommage comment il a fini mais il était beau il était beau et puis en fait si tu veux commencer à avoir des doutes un soir je te dis la suite n'est pas attention j'espère que tu as accroché je te préviens vas-y dis moi tout bon bah un soirée rentre tu vois comme d'habitude tu sais bah tout comme comme maintenant je fais ma lessive blablabla je lave le linge tu vois comme une basique ouais je lave son linge et tout et là je trouve un grand cheveu blond grand cheveu blond et là toute sa famille sont bruns tu vois mais brun 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 de ouf ils sont tous bruns dans cette famille donc du coup je fais oula qu'est ce que c'est que ça tu vois on commence à demander des explications et tout il me dit non mais c'est rien et tout c'est une de mes cousines elle est blonde et tout c'est fait la bise puis voilà il ya un cheveu voilà ça s'est accroché puis basta ouais ok bah tu vois moi c'était mon premier vrai amour je vais te dire donc ah mais c'est pas possible et voilà et voilà viens me filer un coup de main il y en a partout on peut plus que ces machines quand elles seront désencrassées on leur parlera elles seront jamais désencrassées je le sais bien et donc du coup ok ça marche machin et quelques jours plus tard non mais non mais c'est pas possible encore moi j'en peux plus donc quelques jours plus tard tu vois je passe dessus je me dis c'est possible tu vois moi je fais la bise à quelqu'un ou quoi puis c'est moi que moi mes cheveux il y en a beaucoup l'ont bien aussi un donc forcément ça s'accroche et tout moi et puis donc j'espère que là ah enfin donc du coup les jours passent machin et tout et là je retrouve du nouveau un cheveu blanc un cheveu blond un cheveu blond une fois peut-être un cheveu blond deux fois c'est plus la merde peut-être pas non plus peut-être pas prendre un con peut-être prendre giji pour une conne tu vois mais donc je lui demande des explications il me dit mais n'importe quoi il me fait c'est ma cousine et tout il montre une photo de sa cousine effectivement sa cousine et les blondes des blondes tu vois donc je me dis écoute effectivement la cousine elle est blonde peut-être que j'ai été trop vite en besoin parler trop bas ouais trop vite tu sais je suis amoureux j'ai peur de le perdre tu sais on sait jamais c'est normal voilà quoi et du coup bon bah ok et bon il y avait quand même une partie de moi qui avait des doutes tu vois je sais pas pourquoi ne me demande pas tu vois peut-être l'instruction féminin voilà la féminine je vais te le dire et du coup je commence à faire ma petite enquête tu vois à chercher puis nous à cette époque je te le dis on n'avait pas facebook ouais du coup alors moi tu sais que j'ai pas de permis inspecteur giji enfin je roule mais c'est en permis quoi mais entre autres mais des fois ça m'est déjà arrivé de conduire tout ça moi j'avais conduit un petit camion ouais pour me faire un peu de bif et j'avais pas je me souviens de ça garde ça pour toi bien évidemment je me souviens de moi j'en ai pas parlé et donc du coup je décide de mener ma petite enquête je connaissais un pote qui était dit ouais donne le nom tout ça tout ça elle tout petit pointy ouais tout le monde il revient il fait écoute giji c'est comme je suis bonne de décoffrage je suis ah oui ça je sais écoute je vais te dire quelque chose ça va pas te plaire ça va pas te plaire ton chéri là il a il est pas net net la menthe tu vois maîtresse à une maîtresse j'aurais même une pute tu vois si je peux me permettre mais mon catin que je fais comment ça moi j'y crois pas et des détectives privés il a bien fait son travail il m'a montré des preuves il m'a montré des photos et tu les voyais main dans la main quand il me disait qu'il avait un séminaire bah ils avaient un séminaire mais pas peut-être avec ses collègues tu vois moi un séminaire autrement quoi voilà et t'inquiète pas que ça s'est mis c'est bien tu vois oui c'est ah oui oui c'est un séminaire même moi je vais te dire mais et donc du coup j'attends qu'ils rentrent et tout du séminaire je préviens c'est pas jojo tu préviens béatrice t'as voulu savoir ouais j'ai confiance mais écoute ne juge pas sur ce que je vais te dire non non écoute donc du coup il arrive ça comment ça va mon amour ceci merci comment ça va mon amour ceci là je regarde je fais ne m'appelle plus comme ça que ça soit bien clair entre toi et moi c'est pourquoi tu dis ça et touche une map elle s'appelle comment fait de quoi tu parles je ne me mens pas je suis au courant de tout mais de quoi tu parles et tout je fais j'ai des preuves et là pas je claque les photos tu vois sur sur la gueule et là là mais non c'est parce que tu crois c'est parce que je crois on est pas dans un film de clinty swoodie d'accord je fais c'est parce que je crois tu te fous de ma gueule ça fait combien de temps entre vous et là tu vois ce qu'il m'a dit je t'as dit me regarde il fait faut que je te dise quelque chose c'était j'étais j'avais un peu bu un soir c'était en boîte et du coup c'était un coup d'un soir je fais un coup d'un soir tu m'as trompé tu vois je commence à faire des palpitations il y avait chaud mais j'avais chaud quoi j'étais dans la cuisine je commençais à manger je faisais ma tempouille je faisais à manger mes chins coup il me fait c'est un coup d'un soir mais c'est parce que tu crois je fais quoi tu sais parce que je crois tu te fous de ma gueule et là il m'a dit ce qu'il fallait pas dire il me fait mais j'ai pas le choix que de rester avec elle je fais pourquoi tu n'as pas le choix je fais parce qu'elle est enceinte et là où les pas d'enfants avec moi il disait que c'était trop tôt voilà mon chien n'a fait qu'un tour béatrice j'étais dans la cuisine j'étais en train de couper un concombre j'étais énervé j'avais le couteau dans la main je vais planter le couteau dans le dos ne me juge pas Béatrice ne me juge pas mais l'histoire ne s'arrête pas là je ne l'ai pas tué Béatrice je ne l'ai pas tué j'ai mis un couteau dans le dos ça ne l'a pas paralysé ou quoi que ce soit j'ai pas enfoncé assez profond c'était un couteau à 8 tu te doutes bien enfin un petit couteau quoi donc tu te doutes bien que ça n'était pas très profond quoi tu vois plutôt qu'on étudie genre le petit couteau de merde tu vois hors de moi et tout il me fait ça à pas il commence on commence à se battre et tout dans la cuisine on commence à se battre et tout parce qu'il tente de m'arrêter moi folle de rage qu'il ait jamais voulu d'enfant avec moi enfin il disait que c'était trop tôt du coup de savoir que ce garce elle était enceinte de lui qu'il avait inséminé comme une dinde comme une grosse patate velue comme une grosse dinde il l'avait fourré et ce connard du coup il était en dernier enfant d'elle là ça m'a tué ça m'a tué du coup j'ai planté un coup de couteau ouais j'imagine bien bah je te connaissais son choix mais de là à planter un couteau à quelqu'un qui n'est pas fini béatrice elle n'est pas fini le pire arrive le pire arrive et on se bat on se bat j'ai dit tu sors de chez moi maintenant sort de il sort hors de lui il regarde pas à gauche il regarde pas à droite paf le camion poubelle en fin de l'histoire il est mort j'ai rien pu récupérer bah j'imagine bien si le camion poubelle est passé par là ah bah il a tout ramassé donc voilà maintenant tu connais l'histoire je t'ai dit béatrice c'était pas t'as cru que j'ai eu une vie jojo que des étoiles des paillettes des strass de la danse ça a pas été que ça tu m'as raconté m'a raconté comment ça s'est fini ton histoire de danse aussi donc j'ai vu pas jojo j'ai vécu beaucoup de mauvaises choses tu sais tu l'entends là bah oui ça s'entend et du coup bah forcément voilà sombre histoire qui s'est passé très sombre histoire je vois ça oui ah je te l'ai dit que c'était pas jojo que après bon j'ai fait j'ai pas fait de la prison mais j'ai failli en faire ouais du coup tu as fait quoi des travaux d'intérêt machin généraux ouais j'ai fait ça pendant un mois alors un mois ça va mais j'ai fait ça pendant un mois écoute et je devais faire du ménage et c'est là que ça s'est pris bah je me suis pris pour le ménage voilà tu voulais savoir l'origine voilà prix d'affection pour le ménage et voilà j'ai envie de te dire mais la coïncidence j'ai jamais revu cette connasse je pense qu'elle a osé elle a osé se pointer au tribunal ce jour là je me rappellerai tout le temps moi ah ouais fias je te jure c'est pointé au tribunal mien pas dans sa gueule bon elle avait déjà accouché donc t'inquiète pas mais je lui ai mis un pain dans sa gueule cette connasse ouais pas qu'elle te recroise je pense pas histoire horrible qui s'est passé du coup l'histoire horrible voilà maintenant tu sais quasiment tu sais pas tout tu sais y'a encore d'autres choses sombres que tu connais pas mais voilà connaît une partie donc moi j'ai une histoire d'amour tu vois mais elle était pas si rose que toi ah bah putain je le sens je t'ai choqué bonjour j'envoie alors écoute je veux que je te dise moi je voulais pas de choquer béatrice tu vois ah non mais on de côté on te connaissant ça m'étonne même pas que tu lui planter le couteau dans le dos mais il le mérite il le méritait j'étais hors de moi sur le moment tu vois tu peux pas contrôler quand hors de toi sur l'instant même tu vois bien c'est qu'ils croient si j'étais hors de moi j'étais énervé mais trop de choses qui se passaient je n'ai d'apprendre qui me trompait voilà ça a été trop d'un coup tu vois comprends c'est le vase qui a fait déborder l'eau et puis c'est tout mais sûr c'est pas plutôt l'inverse c'est le qui a fait déborder le vase non ça conduit à c'est peut-être plus logique d'un côté moi c'est vrai tu as raison parce que tu es tout aimé à s'en parler c'est pour ça tu sais plus ce que tu savais pas moi je t'ai peur l'exat béatrice bali moussi et dit donc béatrice mais ferme à l'aise matrice j'ai cherché un de l'iprane de l'iprane ici putain ah bah elle s'est relevé elle a dû à tu as fait un malaise oui je me sentais pas très bien je vois bien c'est ça avec brandon tu sais on en parlera plus ouais enfin non c'est pas brandon mais bon c'est que ça t'a choqué mon histoire non 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 oh la 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 mais tu vois je voulais pas te choquer moi avec c'est toutes ces histoires là ah tu m'as pas choqué du tout en même temps il m'avait raconté ça avant qu'on se connaissait je me serais posé des questions vu que je te connaissais avant que tu me racontes cela heureusement ça m'étonne pas porté le premier jour tu auras eu peur de moi je te le dis ouais je pense que voilà pour aller le saut là je le mets là bon bah écoute moi j'y vais tu viens de façon attend parce que c'est moi qui les clés pour fermer ouais bah oui du coup je te ramène du coup bah ouais bah ouais on la saisie écoute voilà la sortie c'est pas roudé je ne sais pas là bien alors tu vois comment c'est propre j'ai tout nettoyé oh putain elle t'as pas chômé et ça brille et attend du coup envoyé propre on écoute allez on se casse il ya plus que la petite clé là on fout là là dedans non la mais là et hop et hop c'est parti on